Alors, on retrouve maintenant Pierre-Yves Pouliken qui est directeur développement durable du groupe Suez. Bonjour. Très heureux de vous avoir avec nous autour d'un sujet extrêmement intéressant. Comment utiliser la donnée pour en faire un levier de la performance durable ? C'est la question qui est posée. Alors, pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous partager un peu les grands chiffres du groupe Suez ? Oui, Suez, c'est une société bien connue qui délivre depuis 150 ans des services essentiels aux villes et aux industriels autour du cycle de l'eau et du cycle des déchets. Avec quelques chiffres, 64 millions d'habitants desservis dans l'assainissement, 7 milliards de mètres cubes par an délivrés aux clients ou 4 millions de tonnes de produits recyclés. Et qui, depuis quelques années, a élargi sa palette d'offres sur l'agriculture, sur l'air, sur toutes les nouvelles dimensions. Alors, merci beaucoup. Comment s'appuyer du coup et s'approprier la donnée extra financière pour piloter ces activités ? C'est une question qui revient de manière récurrente dans cette journée. Est-ce que vous pouvez nous répondre ? On a une conviction profonde que face aux grands enjeux que la transformation de Suez doit adresser, c'est-à-dire le réchauffement climatique, la crise de la biodiversité, effectivement, la donnée est aux clés de la transformation. En fait, nos patrons ont défini une vision, une ambition, une raison d'être. Et derrière, on a fixé des objectifs de transformation. Et pour piloter ces objectifs de transformation, il est extrêmement important d'avoir des données, des données qui sont en cohérence avec les objectifs et des données qui sont fiabilisées. J'ajouterais que dans une société qui avait une culture commerciale, une culture financière, mettre au même niveau pour l'ensemble des managers cette donnée extra financière, c'est-à-dire que tout manager doit s'approprier ce que c'est qu'une donnée extra financière, la comprendre, comme aujourd'hui, je dirais, une donnée financière est devenue un basique d'un manager. La donnée extra financière doit devenir, pareil, un réflexe, une norme. Elle est en cours de définition. On a un cadre réglementaire qui évolue fortement par rapport à ça. Et la conviction profonde que nous avons chez Suez, c'est que le manager prend cette donnée, doit se l'approprier, la connaître à son niveau et le management intermédiaire doit la contrôler pour pouvoir fournir aux parties prenantes des données fiabilisées et qui pilotent cette transformation. Alors la question qu'on se pose, c'est de quelle manière travaillez-vous justement sur la transparence de la donnée ? En fait, la transparence, c'est une exigence qu'on doit aux parties prenantes. Vu les enjeux, aujourd'hui, un certain nombre de parties prenantes, on peut penser aux ONG, aux analyses financières, aux régulateurs, vont demander de plus en plus de données pour contrôler les engagements qu'a pris Suez. Donc Suez a pris un engagement, par exemple, sur une trajectoire 1,5 degré. Donc ça veut dire que nous devons être neutres en carbone en 2050 et passer par une étape intermédiaire en 2030 de moins 45%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on soit avec une donnée fiabilisée sur notre baseline, sur notre bilan d'ouverture, je dirais. Et puis que derrière, on va donner aux parties prenantes ces données chaque année. Alors chez Suez, on a décidé d'aller plus loin, c'est-à-dire qu'on a décidé de donner la donnée directement aux parties prenantes. Beaucoup d'entreprises passent par des data providers, des agences de rating. Chez Suez, on va publier la semaine prochaine notre premier factbook. Donc c'est plus de 200 KPIs, 200 données qui sont données à livre ouvert aux parties prenantes et qui vont pouvoir nous challenger, vérifier, contrôler la transformation que nous avons promise à ces parties prenantes. Un autre exemple, ça va être sur la taxonomie, qui est ce référentiel européen en cours de définition. Suez a été la première entreprise du marché à publier son chiffre d'affaires en face de ce référentiel et d'expliquer et de fournir cette donnée et la méthode qu'on utilise pour communiquer. Je crois que l'exigence de transparence, c'est une éthique personnelle, c'est une éthique de groupe, de se dire voilà, aujourd'hui, elle est partout. On le voit à travers les médias et on se doit d'être complètement transparent sur la donnée. Et c'est aussi une manière de faire monter le niveau. Je parlais tout à l'heure de la transformation en interne des équipes. Le fait de publier la donnée renforce le niveau d'exigence aussi en interne. Très bien. Comment utilisez-vous cette donnée pour améliorer et travailler la construction de l'offre de valeur ? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, parler de données, de data, c'est un peu aussi quelque chose qui est une tarte à la crème. Mais on voit effectivement que l'ensemble de nos systèmes d'exploitation, nos clients ont de fortes attentes. Je vais prendre trois exemples. Le premier, ça va être, par exemple, de relier la météo au système d'assainissement. Donc, on peut prévoir à travers des orages les travaux ou les modes opératoires à mettre en place dans un réseau d'assainissement en fiabilisant cette donnée météorologique dans nos systèmes. Un deuxième exemple, c'est l'agriculture. Nos collègues espagnols qui ont anticipé malheureusement le stress hydrique avant ce qui se passe en France actuellement, ont développé à travers une ressource qui est extrêmement rare une fiabilisation de l'ensemble des données hydrométriques autour d'une agriculture. Donc, on va mesurer le taux d'humidité, le besoin de la plante et on va donc amener l'eau juste au niveau nécessaire sur l'agriculture en tant que telle. On peut avoir un dernier exemple qui est autour de Smart City, de la ville durable, où on va prendre l'ensemble des données d'une ville et fournir aux élus. Et c'était très intéressant pendant la période du Covid, comment on informe les citoyens de toutes les données des villes, pas simplement sur nos métiers classiques qui sont l'eau et les déchets, mais sur la qualité de l'air, sur le trafic. Et on va permettre aux élus de travailler la transformation de leur ville. Très bien. J'imagine qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de challenges. On attaque maintenant, on l'espère, cette fin de période de Covid et les villes vont se réengager. Du coup, on le comprend. La data sera au cœur, au cœur des sujets. Quel conseil vous auriez à donner du coup à ces collectivités qui souhaitent s'engager sur ces sujets un peu de données et engager du coup avec vous. C'est quoi la manière de démarrer ? Moi, je dirais, soyez conscient des données que vous avez entre les mains, des différents services que vous avez. Gardez la propriété de vos données. Utilisez un prestataire comme Suez pour vous rendre ces données intelligentes et anticiper les services de demain. Utilisez des apps, des applications qui vont permettre d'interagir avec le citoyen. Et petit à petit, je dirais, la donnée va être au cœur de la relation entre le citoyen, l'élu et l'opérateur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne continuation à tous. Merci. Merci. Merci.